Derrière ces murs, en plein cœur de Molenbeek, se cache un atelier presque unique en Europe. Ici, depuis 1905, on fabrique des poignées de portes. Un travail artisanal exposé au public qui se décline sous toutes ses formes. Mais avec les récents événements à Paris, les visiteurs se font plus rares. J'étais deux jours au comète et ils rigolaient. « Oh, vos ateliers sont à Molenbeek ! » Donc même les cométiens rigolent. Oui, c'est un impact. Mais dans un premier temps, on a quasi plus de visite. Et puis les gens en vivent, la vie reprend. Je trouve que cette commune ne mérite pas ce qu'on raconte à son égard. C'est une commune qui a une dynamique, on est bien situé, il y a des magnifiques endroits. Alors, pour lutter contre cette image négative, cet atelier et une centaine d'autres endroits de la commune sont repris dans un nouveau guide papier et virtuel. En quelques clics, un internaute peut consulter les lieux qui font le charme de ces quartiers. Il se trouve sur une carte complète de Molenbeek sur laquelle il y a déjà indiqué quels endroits il y a, qui peuvent cliquer dessus et découvrir plus loin. Et il y a un bouton pour ajouter un endroit, une trouvaille de soi-même. Il y avait un team de CREA qui habite à Molenbeek, qui est venu avec l'idée, est-ce que ce n'est pas le moment pour faire quelque chose pour Molenbeek, il y a des difficultés, surtout avec toutes les nouvelles qu'on connaisse tous bien. En tant qu'agence publicitaire, est-ce qu'on ne sait pas faire quelque chose pour rendre l'image de Molenbeek un peu plus positive. Le guide se commande en ligne pour environ 7 euros. Un deuxième volume devrait voir le jour pour montrer qu'à Molenbeek, comme partout à Bruxelles, on sait voir la vie en rose.